Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode lundi matin. Allez, aujourd'hui on va parler de Motorola ou plutôt Moto ou plutôt ancien Android, enfin en plan ancien, vous avez compris, ancien Google racheté, dépouillé de ses brevets et revendu aux chinois à la marque Lenovo qui est maintenant propriétaire de Motorola mais qui n'a pas vraiment le droit de vendre des téléphones parce que voilà, bon, il y a un petit peu un conflit d'intérêts mais bon après, encore une fois, l'intérêt c'est que Motorola a dévoilé ce mois-ci en fait le Motorola P30. En fait, c'est pour un téléphone qui est pour la Chine donc on ne va pas surtout pas parler de celui-là mais en fait cette version, en fait le Motorola P30 ici qui est décliné, alors un écran de 6,2 pouces, ça va être marqué un petit peu ici, 6,2 pouces, bon bah avec l'encoche forcément, vous allez en manger toute l'année, vous n'avez pas vraiment le choix. Un écran de 6,2 pouces en Full HD+, un processeur Snapdragon 636 donc avec un octa-core, 6Go de RAM plus 64Go de ROM plus la micro SD, c'est pas mal, petite batterie 3000, bon ça on est un peu léger, deux caméras arrière de 16 plus 5 avec l'intelligence artificielle, une prise jack, une prise USB type C et deux déclinaisons qui sont soit la version 6 plus 64 à 250€, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est les prix, et la version 6 plus 128 qui elle fait quasiment 15€ de plus quoi, tu vois donc ça fait 100 RMB de plus, vous voyez 100 RMB ça fait 15€ de plus, voilà. Donc ça pourrait être intéressant, là la rumeur veut qu'en fait Motorola déclinerait également ce P30 en version internationale à l'IFA sous deux déclinaisons qui seraient le Moto One et le Moto One Power. En fait Motorola n'a plus le droit de vendre, d'utiliser la marque Motorola donc ils sont obligés de les rebadger Moto parce que c'est un espèce de conflit d'intérêt avec l'ancien Google. Donc du coup le téléphone qui nous est présenté un petit peu sur Tina, donc c'est à dire que s'il est sur Tina qu'il a passé les tests et que du coup il est quasiment prêt pour la commercialisation, ressemble le Moto One ou sa version Power, le Moto One Power ressemble exactement au Moto P30, ce qui serait normal, on aurait donc un P30 qui serait pour la Chine et une version Moto One qui serait en fait directement pour l'international. Alors le gros point fort c'est que le téléphone tournerait sous Android One, voilà donc après je ne vous ai pas mis la voix de la dame mais voilà. Donc le téléphone tournerait sur Android One donc ce serait pas mal, ça nous ferait vraiment un challenger à Xiaomi avec son A2. Donc après, d'après les rumeurs, qu'est-ce qu'eux on arrive à voir sur Internet ? Alors d'après Tina, il pourrait y avoir un One qui ferait 6,18, 6,2, vous voyez on joue un peu sur les chiffres mais ça va être exactement le même. En full HD+, 3, 4 ou 6Go de RAM, plus 32, 64 ou 128Go de ROM, caméra arrière 16,5, batterie 2830 mAh d'après Tina et 3000 annoncées pour la Chine. Enfin vous avez compris que les 150 mAh c'est de l'arrondi comme il faut. Et en fait on aurait vraiment ces deux téléphones qui seraient pour la même chose. Alors d'après Tina, d'après les rumeurs qui ont été faites, alors encore une fois on parle de rumeurs, donc après on dit pas oui tel site dit un truc, un autre site dit un tel, bon bah on a bien compris chacun fait un petit peu sa sauce. Le Moto One n'aurait lui qu'un Snapdragon 625, ce qui n'est pas décevant non plus, ça fait un petit processeur contre un 636, voilà. Donc il aurait, ça serait exactement le même, mais il aurait un 625, bon après 6, la même configuration et on aurait une version Power qui elle serait la même avec apparemment un peu plus musclée, donc avec le Snapdragon 636 et qui pourrait avoir, accrochez-vous bien, alors ça dépend des sites. On est sur des rumeurs entre, certains sites nous parlent plutôt 3000, là 4850, donc on serait sur une batterie de 5000 mAh. Donc est-ce que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, encore une fois, il faudrait attendre, mais là, ce serait intéressant parce que du coup, sur mes pauses, Goukik, you can stop or scratch, I listen. Voilà, à part ma copine qui a décidé de faire un peu de bruit. Donc du coup, si on prend ces deux rumeurs, pourquoi ça pourrait être intéressant ? Un, parce qu'on aurait vraiment une alternative au Xiaomi A2 avec des caméras qui sont tout à fait honorables, surtout si on a une déclinaison du P30 en deux versions, et on pourrait avoir, soit une petite batterie à 3000 mAh, soit une grosse batterie à 5000 mAh. Et il faudrait bien avouer qu'un Motorola Power avec un Snapdragon 636, c'est pas mal en même temps déjà, avec une micro SD, des configurations sympas, caméra arrière 16 plus 5, plus l'intelligence artificielle, plus la prise jack, plus l'USB Type-C, et une batterie de 5000 mAh. Moi, je serais un peu d'accord avec vous, parce que là, vous êtes devant le rang, et on dirait, ah ouais, s'ils annoncent vraiment ça à l'IFA, ça serait vraiment un téléphone, vraiment une bombasse. Un téléphone d'entrée de gamme qui pourrait être vendu du coup 250 euros, vu que c'est à près le même prix que le P30, voilà, et une version peut-être un peu plus chère, je veux dire, même s'ils mettent 300 euros, mettent à une batterie 5000, la micro SD, l'USB Type-C, la prise jack, et Android One dedans, on vous rappelle, la version Google pure pour mettre directement dans les smartphones, ça pourrait être vraiment une alternative, et je suis vraiment impatient d'arriver à l'IFA pour savoir, Motorola, est-ce qu'ils vont juste nous badger un P30 en version Android One, ce qui est pas mal, surtout s'ils ont même prix, et est-ce qu'il va vraiment y avoir une version Power ? Bah, toutes les rumeurs vont dans ce sens-là, avec la même chose et une grosse batterie, ça serait vraiment d'enfer, voilà. Allez, comme toujours, chers commentaires, pouces en l'air, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo, vous pouvez dire ce que vous pensez de ce Motorola, est-ce que d'après vous, si Motorola sortait un téléphone comme ça, alors oui, il y a le notch, machin, on est d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais avec une version light, pas chère, 200, 250 euros, et une version balèze avec une grosse batterie, oh, putain, 5000 mAh, alors là, quand même, ça ferait un peu réfléchir, avec un écran de 6,2 pouces, ouais, en 189ème et tout, on serait carrément sur un format Mi 8, vous voyez, assez long comme ça et tout, mais avec une grosse batterie, ça pourrait être vachement intéressant. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ça, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en bas, bien évidemment, moi je vous donne rendez-vous peut-être cet après-midi si il y a de la news, sinon à ce soir, on remercie nos tipeurs de m'avoir payé un café sur Tipeee, je vous rappelle, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser directement sur Tipeee, soit via l'espace commentaire, comme ça c'est ouvert à tout le monde, soit en espace privé, vous posez vos questions et j'y répondrai directement. Paix et prospérité, bonne journée, à tout à l'heure, et si on ne se voit pas d'ici là, je donne rendez-vous ce soir à 16h pour le live, je n'ai pas en live, en mode un quotidien, et puis il y a des trucs plutôt sympas, on a eu des nouvelles depuis ce matin, on en parlera ce soir, paix et prospérité, bye bye. Sous-titrage ST' 501